Voici un DR400, avion classique de tourisme dans sa version thermique. Et voici son équivalent en version 100% électrique. Il fait 14 fois moins de bruit. C'est comme une voiture électrique en fait. C'est plus zen à piloter. Fabriqué en Slovénie, le Vélis Electro ou le Moustique comme on l'appelle ici est unique en son genre. Dans son moteur, pas la moindre goutte d'essence. Quand on est à l'arrêt, l'hélice ne tourne pas car c'est inutile. Le ralenti du moteur électrique, c'est le zéro. Et par contre, dès qu'on actionne à peine la manette de puissance, l'hélice se met en mouvement. L'engin, tout en carbone, ne pèse que 600 kg contre 900 pour un avion thermique. Il fonctionne avec des batteries rechargeables en 40 minutes. Mais le gros point noir du Vélis, c'est son autonomie. Il est fait pour le début de la formation. C'est-à-dire que les leçons courtes d'environ 40 minutes. Mais c'est un avion qui n'est clairement pas fait pour la navigation, c'est-à-dire d'aller d'un aérodrome A à un aérodrome B. A Montbéliard, le Vélis ne fait qu'une escale. Il est prêté par la Fédération de l'aéronautique pour un mois. S'offrir ce petit bijou d'innovation à un prix, 200 000 euros. On réfléchit à deux fois, ça doit s'inscrire dans une vraie stratégie d'avenir. Puisqu'un avion, quand on va l'acheter, on va le garder 10, 20, 30 ans. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'aller aussi vers la transition énergétique, de se débarrasser tout doucement des carburants fossiles. Le Vélis sera-t-il l'avion de demain ? Difficile à dire, mais il prouve qu'en prenant un peu de hauteur, on peut désormais voir la planète sous un autre angle.